Vous êtes sur RTL. Le parc australien de Carcassonne a décidé de relayer l'appel au secours qui a été lancé par l'ARCCG. C'est une association qui tente sur le terrain en Australie de sauver les animaux en proie aux flammes. Elle récupère notamment ceux qui ont réussi à échapper à la mort. Et elle a besoin de poches, des poches en tissu pour les bébés kangourous orphelins. Il s'agit, vous l'aurez compris, de reconstituer un espace, un environnement similaire au ventre de leur mère. Comment faire ? Vous trouverez le mode d'emploi sur le site du parc australien de Carcassonne. Toutes les instructions de couture, je vous les ai imprimées, Yves. Les dimensions des poches à réaliser et même le type de tissu à utiliser. Alors il vaut mieux, sachez-le, des tissus chauds, de la laine d'agneau, de vieux protège-matelas, de vieilles couvertures pour bébés ou un sac de couchage en coton. Quand ils sont petits, les kangourous ont peu de fourrure. Ils ne peuvent pas réguler leur propre température corporelle. Et c'est pour ça qu'après leur naissance, ils restent un certain temps, jusqu'à 254 jours, dans la poche de leur maman. Le parc australien de Carcassonne envisage de louer un local, des machines à coudre. Mais elle propose aussi à chacun, couturier ou pas de 6 mètres, franchement ça a l'air assez simple, vous en conviendrez Yves, non ? Oui, c'est surtout mignon de voir les photos avec les gamins. Oui, vous envoyez ensuite vos poches au parc de Carcassonne, qui fera ensuite un avion groupé par avion vers l'Australie. L'Australie et ses incendies qui font ce matin encore la une de bon nombre de vos journaux, en région notamment. L'Alsace par exemple, avec cette photo impressionnante de ces milliers de personnes qui trouvent refuge sur les plages, et qui regardent avec effroi les flammes se rapprocher à l'intérieur des témoignages de Français qui vivent sur place. Ils seraient une centaine d'Alsaciens. Il y a parmi eux Manon, une mulousienne de 22 ans. Elle est arrivée à Sydney en juillet dernier pour poursuivre des études de commerce. Elle a demandé à ses parents qui venaient la voir pour les fêtes de Noël de lui amener des masques. Et oui, on n'en trouve plus en Australie, plus du tout. Rupture de stock. La jeune fille est loin des feux, mais régulièrement, depuis 4 mois, l'air est irrespirable. Parfois, dit-elle, l'université nous envoie des mails en nous disant surtout « Ne sortez pas, c'est trop dangereux ». Résultat, quand le ciel est orange, tout le monde reste chez soi. Elle et ses camarades sont très inquiets devant cette catastrophe écologique. Bien sûr, inquiets aussi pour leur santé. On nous a dit, raconte Manon, que ces fumées, c'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 30 cigarettes par jour. À son retour en France, l'étudiante l'assure, elle fera un check-up de ses poumons. Serge lui a quitté l'Alsace il y a 37 ans. Il vit à Saint-Kilda, une ville de 4 millions d'habitants qui est située à 300 kilomètres des feux. Il n'est donc pas affecté au quotidien. Mais la semaine dernière, lui aussi a vu arriver des fumées intenses. Jamais il n'avait vu ça l'année où il est arrivé en Australie. 170 personnes étaient mortes des incendies. Aujourd'hui, 37 ans plus tard, heureusement, dit-il, il y a moins de victimes. Parce que les Australiens, explique-t-il, ne prennent plus de risques. Ils partent carrément de chez eux. Ceux Français confient également avoir été très frappés par la solidarité qui s'organise. Beaucoup de gens, dit-il, mettent en place des opérations, des cagnottes. Le soir du réveillon, par exemple, il était invité chez un ami qui fêtait son anniversaire. Cet ami leur a dit, surtout, je ne veux pas de cadeaux, mais de l'argent, de l'argent pour les feux. On était, explique Serge, 100 invités. Et en deux jours, ils ont récolté 15 000 dollars. Amandine Bégaud pour la revue de presse. Alors, je voyais les commentaires pour faire les petites poches pour les bébés. Oui. Alors, ouverture de 9 centimètres environ, s'il vous plaît. Et surtout, les coutures à l'extérieur. Il ne faut pas les blesser. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grand.